coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation présentation d'un mini album toujours sur le thème de noël donc il peut contenir 28 photos donc j'ai utilisé pour confectionner cet album le kit le papercraft set de chez action donc celui ci donc il m'en a fallu un peu plus d'un un peu plus d'un set donc il est fermé par des aimants on a l'impression que c'est comme une petite pochette donc là j'ai fait un assemblage de die cut des die cut qui figure bien sûr temps dans le set ici j'ai fait un embossage à chaud j'ai maté avec du papier doré donc le papier doré que vous avez chez action il ya quelques temps je ne sais pas s'il existe encore si on le trouve encore en boutique en ce moment et j'ai fait ma base sur du papier noir donc il s'ouvre comme ceux ci donc soit vous ouvrez comme ceux ci page à page donc les les emplacements photo ne sont pas collés j'ai utilisé les die cut pour pour effectuer le maintien le maintien de mes photos je peux mettre deux photos une photo de chaque côté sur chaque emplacement donc j'ai fait idem pour toutes les pages j'ai fait parfois j'ai fait des assemblages de deux die cut si j'ai utilisé les tags il y a également eu de détails cartonné qui sont à l'intérieur voilà et vous pouvez le ouvrir également dans ce sens comme ceux ci donc comme je vous disais c'est un album en accordéon il se déplie sur toute la sa longueur si vous souhaitez voilà où j'ai utilisé la petite cordelette qui figure dans le set également avec les petites clochettes c'est noël c'est nommant des petites clochettes enfin c'est noël c'est bientôt noël disons j'ai ancré tous mes papiers fantaisie donc avec cette distress oxyde la noire je pense bon j'ai fait des j'ai fait des montages également mis des des die cut en 3d donc il faut la mousse 3d il faut de la colle il faut également une pince ou une perforatrice selon ce que vous avez pour effectuer les trous ici sur la tranche pour passer la cordelette voilà je pense que j'ai donné tous les détails du matériel qu'il fallait donc celui ci c'est celui ci que nous allons faire ensemble en tuto donc juste avant bien sûr j'en avais toujours fait je suis toujours un premier essai avant d'en faire un tuto j'avais fait celui ci donc sur un avec un autre un autre set de papier de chez action voilà là j'avais utilisé celui ci pareil j'avais eu besoin d'un peu plus d'un set pour confectionner donc ici j'avais mis un ruban donc il est fait me fermer par un ruban mais également fermé par des aimants voilà donc c'est sur le même principe bon voilà je n'ai pas encore fait toutes les cartes pour y mettre mes photos et j'en ai fait que quelques-unes pour la base du papier j'ai utilisé le papier qui se trouve ici les derniers blocs de papier de couleur que l'on trouve chez action j'ai utilisé la couleur jeans je trouve qu'elle se marier très bien avec les avec le set de papier et les emplacements photo donc sont également de la même couleur donc voilà j'ai utilisé oui bien les die cut de la même manière on peut y insérer les des photos pour les enlever à volonté et avec ce set de papier j'ai utilisé donc pour ancrer les papiers cette couleur ci vous avez utilisé celle ci voilà c'est un très beau papier également il se déplie également par ici c'est exactement le même le même album avec un papier différent donc là les aimants plus le ruban je trouvais que le ruban donner une belle finition à mon album voilà donc voilà mes deux albums j'espère qu'ils vous plairont j'espère que vous ça vous donnera envie de de le confectionner car moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec vous en tuto voilà bah écoutez je vous remercie encore d'avoir visionné ma vidéo et je vous souhaite une bonne journée à bientôt scrapez bien je vous remercie encore d'avoir visionné ma vidéo